Wesh wesh les amis, alors aujourd'hui on va parler du malaise des hôpitaux. Vous avez sûrement vu les infirmiers manifester hier, mais il n'y a pas qu'eux qui ont des galères dans leur taf. Il y a aussi les aides-soignants, les personnels administratifs, les mecs qui nettoient, il y a aussi les internes en médecine qui font des horaires pas possibles. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas être assez nombreux pour bien faire leur travail, de ne pas être assez nombreux pour pouvoir prendre une pause à midi et d'être de plus en plus stressés dans leur boulot. Et face à ce malaise et à ces conditions de travail qui, du point de vue de tout le monde, se détériorent, que répond la ministre ? Il y a eu 10 milliards d'euros de plus l'année prochaine, 1,5 milliard d'euros de plus pour l'hôpital. Il y a des postes en plus, contrairement à la perception, et je sais que cette perception existe, des soignants. Il y a 31 000 soignants de plus à l'hôpital. Bon ben alors, est-ce que ce sentiment d'être en sous-effectif et tout ce malaise qu'il y a à l'hôpital, c'est vraiment qu'une question de perception ? D'abord, il faut savoir que la ministre, elle ne ment pas. C'est vrai qu'il y a eu plus de moyens donnés à l'hôpital et des créations de postes, même chez les personnels soignants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces créations de postes et cette augmentation de moyens, ils sont insuffisants par rapport à l'augmentation de la demande de soins. Parce que dans les pays développés, avec l'augmentation du coût des médicaments, avec la technicisation des traitements médicaux, et surtout avec le vieillissement de la population, chaque année, il faut plus d'argent pour que tout le monde se soigne. Et si l'enveloppe qu'on donne à l'hôpital et à toute la santé publique est insuffisante pour faire face à cette augmentation de la demande, et bien alors, qui va trinquer ? Le personnel. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a un sociologue qui montre que... Donc c'est Pierru, il s'appelle, c'est dans des articles de Mediapart, donc vous connaissez. Et il montre que spontanément, un peu comme ça, naturellement, en ce moment dans nos sociétés, la demande de santé croît de 4% par an. Et l'enveloppe qu'on alloue aux hôpitaux et à l'assurance maladie en général, ça s'appelle l'ONDAM, ça augmente simplement de 2 ou moins de 2% par an. Et c'est ce décalage entre les 4% d'augmentation de demande spontanée et les 2% qu'on donne effectivement aux hôpitaux, c'est ce décalage qui fait que le personnel, il a la gorge étranglée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, avoir la corde au cou ? Bah ça veut dire subir plein de réformes de management de comment se passe le travail dans un hôpital. Alors il y a plein de trucs qui se sont passés depuis 20 ans. On a commencé à comparer les performances entre les services et à dire, attention, si vous n'êtes pas aussi performant que le voisin, on vous donne moins d'argent l'année prochaine. Donc les mecs sont vraiment pressés, pressés, pressés. Et il y a même beaucoup d'établissements où on a supprimé des équipes de remplacement et ça fait que dès que quelqu'un est malade, on appelle un type qui était en congé. Donc au lieu de se reposer, il revient au taf, on imagine tout le stress en plus. Et toutes ces réformes là sur 20 ans de management, ça a déjà permis de gagner 15% de productivité entre 2003 et 2009. C'est l'INSEE qui le dit. Mais toute cette productivité sur le dos de qui elle se fait ? Elle se fait sur le dos des personnels qui finissent par ne plus en pouvoir. Imaginez-vous qu'il y a des gens, l'absentéisme il explose. Les gens ne vont plus au travail tellement c'est stressant. Et il y a FO, le syndicat, qui a fait une étude pour mesurer et comparer l'absentéisme en 2008 et l'absentéisme en 2011. Et rien que la différence, les absents en plus, ça correspond à 10 000 postes équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'en 2011, il manquait 10 000 postes, les mecs étaient chez eux. Et donc on voit que ça, ça ne touche pas n'importe qui, ces conditions insupportables. Ça touche les personnels soignants, les mecs qui doivent nous accueillir quand nous on est dans la merde. Quand tu te pètes la jambe, quand t'es en détresse, quand ça va très très mal, tu vas à l'hôpital public. Et les mecs qui sont censés t'accueillir, ils sont pressés comme des citrons. Ils ne viennent plus au boulot et même maintenant avec les suicides, ils commencent à se buter. C'est ça la politique du gouvernement. Et pour quelle raison on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les budgets de la santé à la hauteur de nos besoins ? Ben là, il faut regarder ce que nous dit l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Dans un rapport sur l'hôpital de 2012, elle dit bien que l'enveloppe globale qu'on donne à tous les établissements de l'assurance maladie, ben elle n'est pas déterminée en regardant les besoins précis de toutes les équipes soignantes ou les besoins des patients. Non, non. Elle est regardée surtout en ayant en tête les finances publiques. C'est-à-dire que les députés et le gouvernement, quand ils choisissent les budgets de toute la santé publique, ils pensent surtout à résorber le déficit de la Sécu. Et donc Marisol Touraine, là en 2015, quand elle annonce encore 22 000 suppressions de postes pour encore tirer sur la corde des salariés, ben elle va droit dans le mur. Ça a assez duré les suppressions de postes. Il est grand temps qu'on repense notre politique de santé. Donc solidarité totale avec les copains infirmiers et à bientôt les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !